Dost, face au but, Van der Bremt, qui recherche le Grand Néerlandais, mais Bodar relâche la balle, c'est but, c'est but, sauf s'il y a faute, et il l'accorde, il l'accorde, ce but, face au coup franc de Wormer, ou de, oui, ou de Mawassa, c'est lui finalement, sur la tête de Moulika, deuxième ballon de Ketela, oh, le but, du Prince Charles, un but à la Sobol, magnifique, le talent, le talent qui parle, même si, de temps en temps, il a raté des passes de Ketela. Un coup, et encore une paire de balles, sur une passe facile, Balanta, Van Aken, Dost, et l'arrêt de Bodar. Ils ont tenté de jouer en triangle, là il y a un coup à jouer pour Donoum, il est mal sorti Mignolet, il est mal sorti Mignolet, Donoum fait le tour, et Donoum marque, un suspense relancé, comme quoi l'arrêt de Bodar était capitale, il y a 30 secondes. Oui, exactement, et quand on joue juste aussi, cette passe est juste, il y a eu quelques possibilités comme ça, qui étaient toujours ratées, là pour une fois une passe juste, et alors là c'est la confiance, la manière de jouer aussi de Mignolet, qui est toujours haut, et là c'est bien fait, voilà, contourné, la petite accélération et l'extérieur du pied. Mais Mignolet qui est allé au bout de son idée, une fois qu'il est parti, il ne s'est pas arrêté, et malheureusement il a senti tout de suite qu'il était trop court, et Donoum joue très très bien le coup quand même. Bien sûr, bien sûr, techniquement c'est bien fait, mais la passe aussi fait la différence, lui permet d'être avant les autres. Le standard est plutôt bien monté, j'ai l'impression, encore une balle dans la profondeur vers Donoum, et il se gêne, et là il y a faute, il y a faute, il y a pénalty, non ? Regardez, regardez, regardez Mignolet, boum. On le sait, quand vous êtes une équipe qui domine, ça vous embête qu'on joue dans votre dos ? Il ne prend pas trop de temps, c'est bien aussi à un moment donné, de prendre vite les décisions quand les images parlent. Pénalty pour le standard. Oui, mais c'est juste, c'est juste. Noé Dussain. Et là, est-ce qu'il va oser face à Mignolet ? Il y a sans doute l'information, Mignolet. Il ne prend pas beaucoup d'élan. Noé Dussain, face à Simon Mignolet. Et c'est but, égalisation du standard, deux partout. Il l'a mis sur le côté pour une fois, et bien, parce que Mignolet était bien parti de nouveau. Ce bruge-là est prenable, Will Steele à la mi-temps, six minutes plus tard, deux partout. Regardez, impeccable, impeccable, parce que Mignolet est dessus, il part bien, il est parti du bon côté, Simon. Dans le filet, latéral, imprenable. Il est magnifiquement bien tiré. Il a vu ce genre de petit ballon, là, en première mi-temps, ça n'arrivait pas. Raskin qui joue la balle, selon M. Dante, et qui la récupère en touche. Ghost, bonne déviation. Il y a Dussain qui s'est fait mal, là. Oui, on a un essager, et il préfère arrêter le jeu. Le public est furieux, Philippe Clément aussi. J'ai l'impression que là, le match a commencé maintenant, alors que c'est 2-2. Je regardais, je regardais le banc, là, je n'ai pas vu le ralenti. Je pense que le quatrième arbitre a dit quelque chose, l'arbitre. C'est Radonine Jaune. Et il prend ses responsabilités aujourd'hui, le tardant, du haut de ses 27 ans. Mais il a raison, parce que vous l'avez dit là tout à l'heure, depuis 10 minutes, Philippe Clément essaye de mettre la pression. Très, très bien joué, de Ketelard, fin de centre. Extérieur du pied, bien défendu de Siquet et de Bastien. Et c'est un 3 contre 3 qui se dessine. Siquet pour Muleka. Ça, ce sont des situations d'entraînement. Il joue vers Carcela. Dussen accompagne, regardez, c'est Dussen pour un doublé. Et c'est contré. C'est Mata qui vient sauver les Bruggeois. Les appels. Siquet qui fait un bon appel. Et ça donne la possibilité à Carcela d'avoir le ballon. Et Dussen qui suit, c'est incroyable. Qui sort de sa défense. Et il l'avait mis exactement là où il avait inscrit son pénalty. 87e minute de jeu. Hans Van Aken. Et Bedard. Il l'a fait exprès parce qu'il est là. C'est trop couvert et il a assumé ce choix-là jusqu'au bout. Arnaud Bodard. De Ketelar va donner ce coup franc. Van Aken se met au rejeu exprès. Il va revenir évidemment dans le paquet. Dost au premier poteau. Van Aken au deuxième. Et pour qui ? Au deuxième, Isquerdo. Alors Isquerdo contre. C'est qui ? C'est Dussen encore. Qui s'est sacrifié, jeté. Et je pense que c'est terminé de partout. Quatre matchs. Quatre matchs nuls pour le standard. Mais ça, celui-ci, il voit un petit peu plus qu'un point. Quand même. Vous avez tout à fait raison. Parfois, on parle de match référence. Mais dans le collectif, dans la mentalité. Et aussi parfois l'envie de se projeter. C'était quand même assez intéressant aujourd'hui. Du côté du standard. Même si, à l'image de Bodard qui s'est repris. Il y a eu des buts parfois qui sont tombés. Dans des moments un peu bizarres. Et finalement, ils ont su réagir.